Salut, salut, chers fidèles abonneurs de cette chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que tu vas très bien. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité en crypto-monnaie, comme vous le savez très bien. Beaucoup de personnes prennent les actualités dans cet écosystème de la crypto-monnaie, de l'investissement en ligne, ici sur cette chaîne. Alors, nous allons parler d'Ethereum, Ada Cardano, les banques qui s'unissent, tout cela. Mais, nous allons parler d'un sujet très important qui est, je peux dire, nous allons parler de killer. Le killer de Google, mais aussi du danger qu'elle nous apporte. Si tu es un utilisateur de cette intelligence artificielle qui est le casse GPT, si tu n'es pas encore informé, nous avons déjà fait une vidéo, ici, fin de Google, ici, casse GPT, OpenAI, nous allons faire une suite logique de ceux qui ont regardé cette vidéo-là. Une suite logique. Nous allons parler des dangers auxquels nous allons, voilà, affronter très bientôt. Ça va chauffer, les gars. C'est très important de partager cette vidéo parce que toute innovation nous apporte un plus. Mais dans le plus qu'elle nous apporte, elle nous apporte aussi une soustraction. Oui, une soustraction auxquelles nous devons nous préparer. Je sais que ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez choqués par des révélations que je vais vous apporter dans cette vidéo. Alors, ici, d'abord, ce matin, on voit que, voilà, les crypto-monnaies, voilà, sont encore un peu dans un petit verbe, un verbe la gueule certaine, mais bon, de toute façon, on est là. Et le Bitcoin qui fait 22 000 $, qui devient 23 000 $, 22 000 $, on ne sait pas où elle va aller concrètement. De toute façon, espérons le meilleur, toutefois, en se préparant au pire. Et ceux qui ont regardé les deux vidéos d'hier, je ne vais pas revenir encore sur ces vidéos-là, nous avons parlé du BNB beaucoup dans ces deux vidéos-là. Et récemment, nous parlons beaucoup du BNB. Et surtout, ceux qui sont dans notre groupe fermé, ceux qui sont VIP, parce que sous cette communauté, nous avons un groupe d'investisseurs fermé, voilà. Voilà, ceux qui ont accès à notre cours, auront accès aussi à notre groupe VIP. Et dans ce groupe, nous faisons, comme je l'ai dit, le suivi, nous donnons les informations, nous donnons les informations en temps réel dans ce groupe pour cette communauté d'investisseurs de notre communauté, voilà, de notre communauté ici. Si tu veux faire partie, le lien se trouve en dessous de la vidéo, tu paies seulement 80 $, mais bientôt le prix va changer. Alors, et allons-y rapidement. On va commencer par cette information-là. Et vous voyez un peu, d'abord, aujourd'hui, la décentralisation nous montre tout. Mais dans la décentralisation, il y a certains qui se sentent mal à l'aise. Parce que quelqu'un t'envoie son adresse, il t'envoie son adresse, et tu peux voir combien il a dans telle crypto-monnaie. Et ça ne commence pas à déranger certains de nos aînés qui, voilà, ou leurs adresses sont déjà exposées au grand public. Donc ça les dérange beaucoup. Donc le fondateur d'Ethereum dit qu'il va mettre plus de principes de, voilà, de confidentialité sur les adresses Ethereum. Enfin, de ne pas pouvoir, je peux dire, de laisser un peu certaines personnes à utiliser, à ne pas savoir combien ils possèdent. Bon les gars, le prix de la décentralisation, c'est ça. On ne peut rien faire. Bon, on verra bien, parce que je vous avais déjà dit récemment que les crypto-monnaies qui utilisent le protocole d'anonymement ne sont pas les bienvenus. Mais maintenant, Ethereum est arrivé à un niveau où elle sait l'implément sur sa technologie de la blockchain. Bon, nul ne peut faire quoi que ce soit. Mais ça va faire très mal, certes, aux régulateurs. Mais il n'y a rien à faire. Je pense que c'est aussi un bon chemin afin de, voilà, de garder la confidentialité de certains adresses, de nos adresses, hein, en ce sens-là. Mais on perd aussi cette, c'est un couteau à double tranche, sincèrement. Moi, j'appelle c'est un couteau à double tranche, hein, cette affaire-là. Bon, on continue rapidement. Deuxième information qui est celle-ci. Ada Cardano, le dimanche, a eu un petit bug. Oui, 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 oui. Les gars, Ada Cardano, eh, attention, ne nous fais pas ça. Et Solana nous a beaucoup fait ça en 2022. Et franchement, Ada Cardano qui commence en début de cette année, bam, on ne sait pas comment l'année va finir. Mais on espère que c'est pour le meilleur. Il se prépare pour le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons qu'Ada Cardano est en train de vouloir faire beaucoup d'intégration, beaucoup d'implémentation sur sa technologie récente qui va, voilà, révolutionner cet écosystème de blockchain. Et l'équipe, certes, est en train d'apporter beaucoup de choses sur le blockchain de façon générale. Mais récemment, ils ont souffert, pas attaquer un bug. C'est un bug au niveau des nodes, des validateurs. Mais c'est déjà, tout est déjà rentré dans l'ordre. Bon, c'est juste, c'est, ça, c'est, c'était un bug de quelques minutes. Mais tout est déjà rentré dans l'ordre. Donc, espérons que cela ne se reproduise pas et que le projet puisse maintenir le cap, comme elle veut le faire. Alors, cette information, les gars, nous devons faire, d'abord, avant de prendre cette information-là, ceux qui se rappellent, comme je l'ai dit, ceux qui ne regardent pas nos vidéos, là, repensent aux députés français. Voilà, notre député Stéphane a répondu. Oui, oui, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre celle-ci. Notre député, aujourd'hui, il y a de cela cinq heures, nous a répondu. Parce qu'on a fait une vidéo-repense, et je suis sûr qu'il a regardé cette vidéo-là. Il dit, hein, cher ami, j'ai rebondi sur votre tweet, sur votre tweet, sur votre tweet, plus au hasard, dans la masse. Donc, notre tweet sur laquelle le député français vivant à l'étranger a rebondi. Donc, il dit, là, au hasard, en luçant les pubs du Bitcoin, hein, il ne voit rien de personnel. OK, nous aussi, on ne voit rien de personnel. Mais on a tenu à vous répondre suite, hein, à votre publication, à votre retweet. Donc, on a tenu à vous répondre aussi. Donc, on n'a rien contre vous, cher honorable député, on n'a rien contre vous. Mais on a voulu vous faire comprendre qu'il faut souvent comprendre avant de parler. C'est important. Certes, vous avez tiré la sonnette d'alarme sur cette mise en garde, en disant de faire attention, comme le Mou dit encore cet article-là. On dit, est-ce que, je reviens maintenant sur les propos du député. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo du député, qu'on a, là, la vidéo qu'on a faite sur la réponse du député, allez regarder, ça fait trois vidéos. Donc, ça vous va dire, si vous ratez une seule vidéo ici, vous n'allez pas comprendre la suite des vidéos. C'est comme cela sur ces chaînes. C'est bien de vous abonner et de prendre le temps de regarder les vidéos précédentes pour comprendre celles-ci. Alors, les investisseurs, on nous dit ici, les investisseurs des crypto-monnaies doivent se préparer, comme vous l'avez déjà dit, le député, dans son tweet, certes, doivent se préparer à tout perdre, à tout moment. Oui, dit le FCA. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe ? L'autorité, voilà, l'autorité financière, je crois, du Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes prêts ? On nous pose la question. Est-ce que vous êtes prêts à tout perdre en crypto-monnaie ? C'est la question que vous avez posée. Parce que les gens pensent qu'en crypto-monnaie, on gagne simplement. On gagne tant qu'on est formé. On gagne tant qu'on comprend de cet écosystème, surtout de cette manipulation, souvent, qui est dans cet écosystème. C'est ça qui pourra te pousser à gagner. Mais, si tu ne sais pas, tu risques de perdre beaucoup. C'est ce que nous dit cet article, cet organe du Royaume-Uni qui nous dit, est-ce qu'on est prêts à tout perdre ? Parce que, réellement, on peut tout perdre, comme nous l'avait déjà dit aussi le député. On peut tout perdre. On ne gagne pas uniquement en crypto-monnaie. On peut tout perdre. Tu perdras si et seulement si tu suis tout le monde sans te former. Si et seulement si tu te fixes sur le gratuit sans vouloir investir dans ta formation pour mieux comprendre. En fait, même la formation, elle t'aide à minimiser le risque de perte. Elle t'aide à minimiser le risque de perte. Sinon, la perte est toujours là. Elle est toujours là. Et elle t'aide à maximiser la formation, t'aide à maximiser, je peux dire, ta chance ou bien ton potentiel de gagner plus. Restez là-bas. Ceux qui ne veulent pas, il y a des gens qui regardent, qui ont des moyens, qui peuvent se former. Mais il y a certes aussi des formateurs qui n'ont pas besoin de se former. Mais vous devez vous recycler. Si vous avez déjà fait une formation, vous devez vous recycler. C'est très important. Si vous ne vous risquez de tout perdre. Ça, c'est sûr. Alors, on continue. Voilà, on dit que les banques américaines sont en train de monter une association pour aussi mettre en place un wallet digital au niveau pour rivaliser avec Apple Pay. Vous savez, Apple Pay et Paypal, tout cela, c'est des sociétés qui sont en train de s'approcher lentement et sûrement des crypto-monnaies. Mais nous sommes en train de voir que les banques, surtout les banques américaines, sont un peu réticentes vis-à-vis des crypto-monnaies. Alors, vu qu'elles sont réticentes vis-à-vis des crypto-monnaies, elles vont perdre leur clientèle. C'est ce qu'on a déjà dit au début de la vidéo. Elles vont perdre leur clientèle et leurs clientèles vont aller vers où il y a all-in-one. C'est-à-dire que tu ouvres l'applicatif, tu vois tout. Et donc, dans Paypal, tu peux faire des transactions bancaires, tu peux acheter des crypto-monnaies, tu peux envoyer, tu peux faire des achats, tu peux tout faire. À quoi me transsèrent les banques ? Alors, donc, ces banques ont compris qu'on ne prend pas vite, on risque de perdre nos clients. Alors, donc, je pense qu'avec cette concurrence qui est rude, qui pousse les banques à faire comme les autres applicatifs, je pense que nous sommes en train de leur, voilà, je peux dire, de convaincre ces banques-là à accepter le digital et mieux encore intégrer les crypto-monnaies dans leurs applicatifs. Ça arrivera tout le temps. Ça arrivera tout le temps. Alors, donc, on continue la vidéo. Maintenant, venons-en maintenant sur, les gars, regardez très bien. On nous dit, Microsoft a investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI et le créateur, avec son créateur, sur le chat GPT, les gars. Microsoft, oui, Microsoft a investi et vous êtes sans savoir que c'est, de façon directe, le killer, le chat GPT, c'est le killer de Google. Mais, les gens de Google disent, et nous voyons ici clairement que l'OpenAI, c'est-à-dire que l'Open de l'intelligence artificielle a été créé en 2015 par un groupe, un petit groupe d'entrepreneurs au niveau de l'intelligence artificielle dans l'équipe, l'équipe, voilà, à la tête, il y a Sam et, voilà, d'autres personnes. Et nous voyons encore un nom, Elon Musk, ici. Je ne veux pas rentrer en détail, vous avez déjà compris. Il a toujours dit que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très important qui va révolutionner notre écosystème. Et, effectivement, depuis 2015, on est en 2023 maintenant et ça ne commence pas à prendre feu et Microsoft ne commence pas à investir. Mais, maintenant, nous allons parler des grands dangers. Je vais un peu faire le résumé. Mais, nous allons parler des grands dangers, les gars. C'est important. On dit, si l'utilisation, je ne sais pas, je peux dire, est dangereuse du Tchag GPT, c'est innovant, les gars. Il n'y a rien à dire. C'est innovant. Le Tchag GPT est innovant. Il n'y a rien à dire. Mais, dans cette innovation, nous voyons un danger qui s'ouvre à nous. Comme toujours, ça a toujours été le cas. Donc, alors, regardons. Premier danger, c'est quoi ? On nous dit ici clairement que la création des, voilà, je peux dire, des virus. Oui, indétectables. Parce que, vous savez, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui veulent, je peux dire, attaquer tout autre système. Ou créer des applicatifs malicieux. Ils vont commencer par faire quoi ? Ils vont commencer par utiliser plus le Tchag GPT. C'est l'intelligence artificielle. Elle va aider ces personnes-là, ces personnes, l'intelligence va aider ces personnes-là à monter leur idée malicieuse. En fait, de t'attaquer, toi aussi qui utilise cet applicatif-là. Ou bien ce, voilà, ce logiciel-là. Donc, le nombre de virus indétectables va augmenter à la vitesse lumière. Préparez-vous. Et, nous sommes toujours les cibles. L'utilisateur est toujours la cible. Vous avez compris. Premier point. Deuxième point est ceci. On nous dit simplement que les étudiants, je me rappelle quand on était sur les bancs des écoles. Et franchement, tu devais bûcher tout dans la tête. Actuellement, le Tchag GPT va aider beaucoup les étudiants. Même avoir, même dépasser, même les enseignants. Oui, il y a certains enseignants qui ne sont pas aptes à cette ouverture technologique. Ils seront en retard, malheureusement. Mais, vous allez voir que le Tchag GPT va, franchement, aider beaucoup dans le domaine éducationnel. Mais, aussi, les devoirs à la maison, ça serait le Tchag GPT. Donc, ça veut dire simplement que tout ce que l'étudiant veut faire maintenant, c'est le Tchag GPT. Il n'y a plus rien. Il ne va même plus apprendre. Il pose la question au Tchag et là, rapidement, il a la réponse et il ne fait que faire des copies-cordes. Donc, les travaux d'école ne seront plus dynamiques. Comme cela doit être. Deuxième point. Troisième point. Oui, oui, oui. Troisième point. On dit, converses fausses. Un applicatif d'amoro. On dit, les conversations fausses sur les applicatifs, voilà, de Tchatch, de Drag, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir clairement que les gens vont plus rester focalisés sur le Tchag GPT en faisant tout et en oubliant même de faire les travaux de groupe, changer d'idée avec d'autres personnes, voir la mentalité. Les gens vont se fier uniquement et simplement sur ce que leur dira le Tchag GPT parce que c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'être humain à côté ne va plus exister en tant que tel pour demander l'opinion. Oui, oui, un peu. C'est pourquoi vous allez voir que Microsoft récemment a décidé de renvoyer plus de 10 000 fonctionnaires. Google va renvoyer. Donc, tout cela, le Tchag GPT, voilà, serait maintenant l'ami de tous les temps. Et voilà, pour discuter. Les gens vont discuter. On le fait déjà avec nos machines. Aujourd'hui, il n'y a plus, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus, je ne sais pas, le contact humain. La technologie est en train de prendre le devant de tous. Sincèrement. Malheureusement, c'est la même réalité. Quatrième point. Oui, c'est triste. Il y a certaines personnes qui vont perdre le travail. Peut-être toi qui me regardes. Prépare-toi, tu vas. Ça conseille à beaucoup de licenciements parce que le Tchag GPT est là maintenant. Oui, oui, il y aura beaucoup. Parce que l'intelligence artificielle va faire beaucoup de choses. Et les dixièmes vont perdre leur travail. Parce que le Tchag GPT dit, tu mets un test directement. Il crée l'image la même pour toi si tu veux, en image. Les journalistes vont perdre leur travail. Leurs travaux. Parce que le Tchag GPT est déjà là pour faire tout gratuitement. Les rédacteurs vont perdre leurs travaux. Il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur travail. à cause de cette intelligence artificielle qui fait tout de façon gratuite. Ou bien tu perds quelque chose rapidement. Donc, vous voyez un peu. Donc, toi qui me regardes. Toi qui es un utilisateur du Tchag GPT. Prépare-toi. Tu vas voir que ton travail va... Tu vas perdre bientôt ton travail. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même dans ce domaine de la technologie blockchain même. Les développeurs blockchain vont perdre leurs travaux. Parce que... Il y aura... Voilà. Tout le monde pourra créer la blockchain. Tout le monde pourra faire les choses rapidement. Les gars. C'est un danger franchement. Mais une innovation dans ce danger. Alors. Cinquième point. Le phishing. Les gars. Le phishing. Le phishing. Attention. Vous allez voir un peu que... Le Tchag GPT va accélérer. Les fraudes. Avec les cartes de crédit. Les fraudes. Avec beaucoup de choses. Ça va accélérer. Ça veut dire que... Tout le monde serait à cœur maintenant. Facilement. Grâce au Tchag GPT. Et... C'est fini quoi. Toi-même l'utilisateur. Tu serais la propre victime. Oui. En fait. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que... Les gens qui ne sauront pas utiliser ce Tchag là. Dans le bon sens. Hein. Il y a beaucoup de personnes mal intentionnées. Il y en a les gars. Excusez-moi de vous le dire. Qui vont profiter de cela. Pour mettre en place tout ce qui ne doit pas être mis en place. Pour venir simplement et uniquement vider toi tes avoirs qui me regardent. Alors donc. Ça va accélérer. En... Voilà. En... Voilà. En flèche. En flèche. Comment mettre le phishing. Comment voler. Comment traquer. Comment... Vous allez voir. Ça va être un truc de malade. Donc. Préparez-vous. Préparez-vous. Alors. Sixième point. Une gagne de recrutado. Ça veut dire que. Le Tchag GPT va tout faire à tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un va dire. Qu'il a appris. La programmation. Ou bien il a appris. L'élevage. Ou il a appris. Il est spécialiste. Il est spécialiste en élevage. Ou il est spécialiste en agriculture. Ou bien il est spécialiste en génération. Ça veut dire que le CV. Le CV. Des personnes maintenant. Grâce au Tchag GPT. Serait un CV. Top. Parce que les gens auront appris en ligne. Mais. Envoyez-le maintenant. Vers la pratique. Et vous allez voir. Comme on dit souvent. La théorie nous aide. A ouvrir les yeux. Mais la pratique. Nous montre la réalité des faits. Je ne sais pas si vous avez compris. Cette vidéo. Que je suis en train de faire. Donc. Laissez en commentaire. De la vidéo. Ce que vous en pensez. De cette vidéo. Et s'il vous plaît. Partagez la vidéo là. Au maximum. Partagez là au maximum. Je pense que j'ai trop parlé. Donc. Eh. Désolé. Je m'arrête là. On se dit à la prochaine vidéo. Et. Ciao. Ciao.